C'est dans cet hôpital bordelais qu'est décédée la troisième victime de la rougeole de l'année. Elle avait 17 ans, la jeune fille est morte des suites de complications neurologiques. Dans son cas, comme dans tous les cas de rougeole, les médecins n'ont pu que traiter les symptômes. Il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement curatif contre le virus de la rougeole. Le seul traitement qui existe, c'est un traitement préventif et qui est constitué par la vaccination. Mais comme la jeune fille morte à Bordeaux, certaines personnes ne peuvent pas être vaccinées. Celles dont le système immunitaire est affaibli, les nourrissons avant un an et les femmes enceintes. Seule la vaccination des autres peut les protéger. C'est important de se vacciner pour se protéger. Mais c'est aussi important qu'une proportion suffisamment importante de la population soit vaccinée pour que le virus ne puisse plus circuler et que toute la population soit vaccinée, c'est-à-dire les vaccinés, mais aussi ceux qui ne peuvent pas être vaccinés. La Nouvelle-Aquitaine est la région la plus touchée par la dernière épidémie de rougeole. Dans la majorité de ces départements, moins de 8 habitants sur 10 sont vaccinés. Mais en France, aucun département n'atteint les 95% de couverture vaccinale, le seuil qui permettrait d'interrompre la circulation du virus. Les microbes C'est le nom générique donné à plusieurs sortes de micro-organismes, tels que les bactéries, les virus, les champignons ou des protozoaires. Certains sont inoffensifs, voire indispensables, d'autres sont pathogènes, c'est-à-dire qu'ils sont à l'origine de maladies. La contamination C'est la pénétration d'un organisme vivant par des micro-organismes pathogènes. Les modes de contamination sont diverses, principalement l'air, le contact avec la peau, la sueur, le sang ou des vecteurs animaux comme les moustiques. La vaccination C'est l'injection de morceaux de micro-organismes pathogènes de façon à déclencher une réaction immunitaire et ainsi permettre à la personne vaccinée de se défendre plus rapidement quand elle sera en contact avec le même micro-organisme. Épidémiologie C'est l'étude de la fréquence et de la répartition dans l'espace et dans le temps des différentes maladies. Statistique C'est l'étude, l'analyse et le traitement de données épidémiologiques par exemple de manière à proposer des modèles de prévision. Un petit quiz. Tous les micro-organismes sont pathogènes. Il y a un traitement pour la rougeole. On peut éviter d'être contaminé. Quel est l'intérêt de la vaccination ?